On imprime des petits carnets, on les met dans les mains des gens. On s'assure d'avoir un complice si jamais il y a de la timidité au début. Et en général, on peut lire à peu près tout. On peut lire des textes de littérature, on peut lire des contrats de rivière, on peut lire des déclarations de la préfecture sur les soldats américains du camp de Cabrillesse. Je pense que oui, parce que quand on traverse un paysage, on traverse des émotions. Il y a comme des chapitres. Moi, par exemple, je lis très lentement et quand je lis un livre, ça me rappelle une période de ma vie avec une lumière, des sons, des états. Donc je pense qu'il y a un rapport à la lenteur dans la lecture et la marche. Et par ailleurs, je pense que la manière de lire un paysage, il y a plusieurs histoires, un peu comme des formes de strates à travers, je ne sais pas moi, l'implantation d'une usine. On peut lire des choses géographiques, on peut lire toute une histoire sociale, toute une histoire des transformations des villes. On peut lire des légendes à travers une usine, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur plein d'aspects, en fait, quand on regarde un objet, quand on regarde un paysage, il y a de multiples couches d'histoires qui apparaissent. Et quand on les raconte, c'est magnifique. Parce qu'une carte, ça te demande d'avoir conscience de ton corps, de savoir où tu es et de repérer les choses autour de toi, de dézoomer pour savoir, d'opérer une triangulation avec tes yeux. Tandis qu'un GPS, en fait, tu peux ne pas avoir conscience du tout de ton corps ni de ton environnement. Tu lui fais complètement conscience et confiance et tu le suis. Alors, on choisit un arrêt pour des raisons topographiques, parce que ça permet de se rassembler, parce que ça permet, je ne sais pas, bon, par exemple, de se rassembler pour lire un texte, parce que ça permet d'offrir une vue dégagée qui va permettre de faire une analyse du panorama, parce qu'on a envie de s'arrêter, parce qu'on le décide tous ensemble, parce qu'il y a des toilettes, parce que, je ne sais pas, pour diverses raisons. Aussi, le nom d'une place peut être significatif aussi. Et parce qu'il peut raconter des histoires derrière, on va s'arrêter là parce que ça fait sens parce que le nom raconte plein de choses. Les enfants ont l'énergie à revendre. Plus ils sont jeunes, en fait, et plus ils marchent bien. C'est peut-être plus les ados qui ont du mal à marcher. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde, en fait, est capable de marcher. Et puis, souvent, ils surpassent quand on leur dit qu'ils ont marché, je ne sais pas, 7 kilomètres. Ils n'en reviennent pas. Ils trouvent que c'est incroyable, 7 kilomètres, alors que bon, ce n'est pas grand-chose. Et c'est bien. Moi, je trouve, enfin, moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'on puisse faire des bivouacs de deux jours et marcher longtemps.